... J'avais confiance que le cours du 30 octobre c'était sans doute un peu compliqué donc je vais résumer pour ceux qui auraient lâché en route les points essentiels et puis après je continuerai c'est vrai que c'est assez difficile mais bon, je pense que c'est vraiment des choses importantes et comme j'y reviendrai l'année prochaine à travers les pathologies qui sont associées à ces instabilités génétiques dans le système nerveux en particulier je pense que c'est pas mal que vous ayez déjà une introduction après ça va s'assimiler tout seul donc je vous le rappelle que le génome humain, mais pas uniquement le génome humain il est composé à 45% environ d'éléments mobiles ce qu'on appelle les éléments mobiles alors la plupart de ces éléments je vous le rappelle aussi sont fossilisés c'est à dire qu'ils sont fixés dans le génome c'est à dire qu'ils ne bougent plus dans le génome, ils ne sont plus mobiles ils sont immobiles ils sont incapables de se déplacer c'est un nombre variable selon les espèces qui peuvent se déplacer par exemple chez la souris il y en a 3000 3000 transposons qui bougent et chez nous une petite centaine donc dans cette diapositive vous verrez qu'on distingue je vous rappelle qu'on distingue des transposons à ADN c'est à dire qu'ils bougent par un système de couper-coller je retire le fragment je le déplace je le recolle donc ça comme avec des transposases qui permettent donc cette transposition donc ça c'est c'est intéressant ça n'amène pas des augmentations de la taille du génome parce que ce que je remets d'un côté j'ai retiré de l'autre et c'est pour ça que en fait ces transposons correspondent à environ 3% du génome ce qui est relativement faible mais 3% du génome c'est relativement faible mais comme vous le savez c'est plus que les séquences codantes pour des protéines dans un génome puisque la région codante du génome c'est environ entre 1 et 2% donc on dit c'est pas beaucoup 3% mais après ça peut quand même faire du faire du spitz les autres transposons eux sont des rétro-transposons c'est à dire que je transforme l'ADN en ARN donc l'ADN reste dans le génome l'ARN se décroche du génome et il est rétro-transcrit en ADN et il est réinséré ailleurs donc à chaque fois on a une sorte de phénomène infectieux c'est à dire qu'on augmente la taille du génome donc c'est donc une amplification parce que la séquence fille s'ajoute à la séquence mère et il peut y avoir plusieurs séquences filles donc il ne faut pas s'étonner que l'occupation du génome soit plus importante que pour les transposons ADN 8% pour ceux qui sont de type rétro-virus et 21% pour ceux qui sont de type lines ou signs rétro-virus en fait ce sont des je vous rappelle ce sont des ils sont là je crois oui c'est ce qu'on appelle des rétro-transposons ALTR ils sont dérivés de rétro-virus en fait ils ont vraiment une structure de type rétro-viral et les autres ils ont des polyas c'est pas du tout de type rétro-viral donc 3 familles essentielles pour les autres on va les oublier pour l'instant donc je dis 8% de rétro-virus like donc et puis 21% de lines c'est quand même énorme et puis les signs autour de 11% mais quand même vous voyez les éléments transposables c'est énorme donc on distingue je vous l'ai dit entre rétro-transposons ALTR donc qui sont dérivés des virus ou apolia qui ne sont pas dérivés des virus et ceux ALTR qu'on appelle donc ERV c'est-à-dire endogénous rétro-virus voilà mais il y a les human endogénous rétro-virus qui sont HERV qui sont présentés ici quelque part je vois très très mal je ne sais pas pourquoi c'est ici voilà donc peut-être parce que mes lunettes sont sales donc ces rétro-virus c'est un peu comme les HIV qui est un rétro-virus ils ne forment pas de particules virales parce qu'il y a une de leurs séquences en fait les gènes d'enveloppe qui peuvent faire d'enveloppe virale sont mutées mais nombreuses séquences de HERV sont on subit ce qu'on appelle une exactation c'est-à-dire qu'après avoir été introduits ils ont été transformés en éléments codants pour des protéines naturelles naturelles c'est-à-dire des protéines avec une fonction physiologique dans la cellule alors pour les autres qui sont les ongles qui sont dits à poly-A avec une poly-indénaline que poly-A comme la plupart des messagers pas tous mais la plupart des messagers seuls les lines sont autonomes c'est-à-dire que les lines sont les seuls ils sont là qui sont capables de faire tout le boulot ils ont tous les enzymes pour se rétrotranscrire et puis pour se réintroduire dans l'ADN les autres ne peuvent pas le faire et les autres sont des parasites des lines c'est-à-dire qu'ils utilisent les enzymes des lines en particulier orphes de P dans lesquelles il y a la reverse transcriptase et l'endonucléase ils l'utilisent pour faire le boulot une fois qu'ils ont été transcrits ce que vous devriez voir on le voit ici par exemple voilà donc quand l'ARN vient se mettre là la reverse transcriptase le prend fait un rétrotranscrit il y a d'abord eu un I qui est là avec l'endonucléase et puis ensuite il y a un deuxième break à s'utiliser donc vous avez cette insertion donc cette reverse transcriptase elle peut être utilisée par les signs comme je vous disais elle peut aussi être utilisée par des messagers qui sont dans la cellule et qui sont ainsi ça donne naissance ce qu'on appelle des pseudogènes donc c'est quelque chose de relativement classique alors les lines sont très longs ils ont environ 6000 nucléotides ils sont autonomes donc et puis ils font tout ce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour se déplacer alors là ce que vous voyez aussi c'est que si la reverse transcriptase qui copie l'ARN ne va pas jusqu'au bout et ça ça arrive très souvent qu'elle ne va pas jusqu'au bout le 5 prime UTR la partie 5 prime des messagers n'est pas copié et ça fait un insert qui est tronqué et donc qui ne sera pas fonctionnel c'est à dire qu'il ne pourra pas être transcrit puisqu'il n'a pas de séquence 5 prime UTR donc il va être immobilisé c'est comme ça qu'il va être fossilisé mais c'est pas parce qu'il est fossilisé qu'il n'a pas des fonctions par exemple il peut introduire de nouveaux sites de fixation pour des facteurs de transcription ou des sites de méthylation ou des choses comme ça donc ces gars fossilisés ne sont pas si fossilisés que ça c'est à dire qu'ils ont quand même une petite activité physiologique et probablement assez importante par exemple ils peuvent coder pour des ARN régulateurs ils peuvent modifier des sites de fixation de la transcription ils peuvent modifier la structure tridimensionnelle du génome et ça c'est très important de la chromatine et puis modifier les niveaux de phosphorylation de méthylation etc. donc il y a les autres rétrospositions à polyar qui ne sont pas autonomes mais ont besoin alors comme les signs des comme les signs par exemple les signs c'est des shorts interdites donc eux ils sont plus petits ils ne sont pas très les signs ce n'est pas très long ce n'est pas à l'échelle ça c'est 6000 nucléotides le lines et le signs c'est environ 300 nucléotides donc c'est beaucoup plus utile donc il y en a 1,1 million de copies dans notre génome je ne sais pas si vous vous rendez compte 1 million de copies dans notre génome donc ça c'est énorme il y a aussi les SVA qui sont des transposons des rétrotransposons un tout petit peu mixtes ils ont incorporé un petit peu d'endogénos contre le virus ils ont incorporé un peu de signes et réna donc ils sont des choses des drôles de bêtes il y en a 2700 copies et puis je vais vous donner une version un petit peu simplifiée de l'affaire qui est là donc ça c'est quand même beaucoup plus simple avec nos 4 catégories les transposons ADN les les transposons autonomes qui sont ceux ALTR qui dérivent des virus ceux qui sont sans apolia qui sont les lines et puis les autres qu'on va subsumer sous le terme d'alu ou de signs et là c'est tout ce qui se passe dans le génome pour qu'on puisse avoir une reproduction fonction de ces animaux les principales modifications et donc c'est quand même toujours le but de notre aventure c'est de montrer que ces séquences qui sont conservées au cours de l'évolution ont une fonction très importante dans la modification des génomes bien au-delà évidemment des mutations ponctuelles des 1,23% de mutations ponctuelles 1,23% donc vous voyez par exemple ici qu'en A vous avez simplement un rétro-transposon ou un transposon qui s'est inséré dans un gène et qui donc a introduit une mutation donc ça c'est tout bête c'est une mutation par insertion on la trouve dans certaines maladies il y a des cadémophilies ou des rétinites pigmentaires qui sont liées à des insertions de ce type vous pouvez avoir aussi évidemment la formation d'une cassure parce que vous avez l'endonuclease c'est une cassure une cassure mais aussi ça peut permettre une réparation quand un génome est cassé l'insertion d'un lignes peut amener la réparation du fragment cassé vous avez des délétions qui sont alors vous avez des insertions des délétions qui sont liées à des insertions c'est-à-dire que vous allez déléter ce petit gène en gris et ça c'est lié à l'insertion à sa place de notre élément transposable vous avez des recombinaisons ectopiques qui peuvent amener à des pertes de grandes fragments du génome mais aussi à des duplications de fragments du génome et ça je finirai je pense le cours là-dessus vous avez des exonisations c'est-à-dire que si vous avez un gène avec deux exons et un grand intron c'est une insertion de votre transposon à l'intérieur de l'intron et si vous avez des sites accepteurs et donneurs de splice de part et d'autre de votre line alors vous allez introduire une séquence qui pourrait être introduite dans la protéine pour modifier votre protéine ça ne demande aucune mutation simplement il y a un morceau qui peut se mettre en plus et donc vous allez faire une variabilité là vous pouvez faire disons deux protéines là vous pouvez en faire beaucoup plus parce que celui-là il ne fallait se recombiner qu'un exon qui est là ou un exon qui est encore beaucoup plus loin donc ça ça introduit énormément de diversité vous pouvez aussi comme il y a des séquences poly-A dans les transposons en tout cas pas les ERV mais les transposons de type Lime, Sines et compagnie et bien vous pouvez avoir une terminaison prématurée de votre transcrit je vais commencer à transcrire et là tout d'un coup je vais voir un signal stop avec un poly-A et donc je vais faire une protéine plus courte je vais oublier l'exon qui est un peu plus loin dans mon génome je vais avoir aussi des modulations d'expression parce que si mon insert se fait là à supposer que sur mon LINE j'ai une séquence qui va permettre de fixer des facteurs de transcription par exemple ou une histone et bien je vais modifier la transcription des gènes qui sont en aval du site d'insertion une chose assez rigolote c'est ça c'est à dire que les LINE vous allez voir ou les éléments transversables peuvent s'insérer en position sens ou anti-sens et donc vous allez pouvoir créer des transcrits dans un sens qui n'était pas prévu en prenant l'initiation à partir de votre LINE insérée les insertions sens anti-sens sont à peu près égales en fait il y a plus d'insertions anti-sens que d'insertions sens pour les éléments transposables et puis vous avez les régulations épigénétiques c'est à dire que si j'ai des régions ici par exemple qui peuvent être méthylées sur des CPG je vais attirer des méthyltransferases je vais pouvoir peut-être augmenter le nombre d'éléments méthylés dans la région promotrice et donc réguler en général inhiber l'expression du gène qui est en aval donc en fait ces éléments qui sont présents et donc qui s'insèrent qui vont se mettre dans plein d'endroits évidemment ont une action extrêmement importante sur l'expression génétique et même sur la diversité génétique des cellules plus globalement de façon plus globale les éléments mobiles peuvent jouer un rôle dans la structure tridimensionnelle des génomes donc ça peut être important parce que comme vous le verrez comme on l'a déjà discuté mais c'est un cours qui est un petit peu un cours résumé qui essaie de vous remettre un tout petit peu les choses en tête par exemple un enhancer peut être loin d'un promoteur et vous savez que l'interaction enhancer-promoteur permet de modifier d'augmenter c'est pour ça qu'on appelle ça un enhancer la transcription du gène qui est en aval de ce promoteur et donc on peut avoir des enhancers qui sont à très très grande distance et donc il faut faire une boucle où le enhancer vient se mettre au niveau du promoteur pour activer et vous verrez que la formation de ces boucles dans pas mal d'espèces est liée à l'insertion de séquences de type Sines parce que des séquences à lue pas mal en fait Sines parce que ça permet évidemment s'il y en a une ici et il y en a une ici elles vont se reconnaître donc elles vont se boucler entre elles et puis ça va faire rapprocher dans ces deux domaines qui sont topologiquement associés de domains topologiquement associés de domains et donc vous allez avoir plusieurs comme ça vous pouvez former des structures de chromatine assez importantes avec plusieurs domaines associés sur le plan topologique et en fait c'est comme ça qu'est un peu structurée la chromatine et dans cette formation de domaines associés sur le plan topologique et bien les éléments transposables dans la mesure où ils permettent des reconnaissances à distance permettent de former ces boucles qui doivent être stabilisés par des protéines qu'on appelle des cohésines sur lesquelles je vais vous montrer dans un instant les frontières entre les compartiments entre ces différents compartiments les TAD ou boucles sont enrichies en sites de fixation pour une protéine qu'on appelle le CTCF qui est un isolateur génique on appelle ça un isolateur génique ou génomique parce qu'il isole les différents TAD et c'est le seul isolateur connu chez les vertébrés donc il y a aussi une autre protéine qu'on appelle la cohésine et le CTCF qui est cet isolateur et la cohésine occupe des milliers des milliers de sites de fixation dans le génome alors je vais vous montrer la cohésine c'est un ensemble moléculaire comme ça une sorte de boucle qui est une forme d'anneau et l'association entre la cohésine et les CTCF ici vous voyez ici la cohésine cette association permet la stabilité de cette boucle vous voyez par exemple vous avez ici un site de fixation à un CTCF ici un autre site de fixation à un CTCF j'ai ma boucle qui est une espèce de lasso qui vient se mettre là et tout d'un coup les deux CTCF se reconnaissent vous avez une stabilisation là une stabilisation de la boucle et donc vous avez ce domaine là qui sort extrudé en extérieur mais qui devient une structure stable tridimensionnelle dans mon génome donc l'association entre la cohésine et deux CTCF une cohésine et deux CF est une façon de stabiliser les boucles et donc de stabiliser les domaines qui sont associés sur le plan topologique TAD donc les séquences qui sont reconnues si vous voulez en général les séquences qui sont reconnues par les facteurs de transcription évoluent très très vite chez les mammifères ça c'est une sorte de loi mais c'est pas tout à fait vrai pour les séquences qui sont reconnues par CTCF cette protéine qui comme vous voyez se lie à la DNA se lie à la cohésine et puis orchestre cette formation des boucles dans ma chromatine et des boucles qui comme je vous l'ai dit associent les promoteurs les annonceurs en particulier donc ça sépare les domaines transcriptionnels ça sépare les domaines chromatiniens et c'est très important donc CTCF c'est une protéine à ce doigt de zinc en fait c'est des boucles qui sont liées par des fragments de zinc qui se lient à des histéines donc on appelle ça des doigts de zinc c'est pas très important on en a parlé il y a très longtemps et donc CTCF se lie à l'ADN il y a des séquences qui sont des séquences extrêmement conservées conservées des mouches aux humains en fait vous voyez ici par exemple la séquence une séquence qui est assez conservée et qui est reconnue par CTCF et vous voyez c'est une séquence palindromique palindromique ça veut dire quoi ça veut dire que vous avez C, C A, C et là vous allez avoir je vois très mal moi donc c'est pas grave mais G, G, C, A c'est complémentaire ici et donc ça veut dire que vous pouvez avoir une fixation comme ça avec ce type là ça, ça va reconnaître ça et ça ça va reconnaître ça donc vous avez une sorte d'association par complémentarité des bases mais vous pouvez avoir aussi parce qu'elle est palindromique si vous faites un truc comme ça vous pouvez avoir ça qui va les reconnaître ça après je fais une boucle et puis lui va les reconnaître celui-là pas le même qui est plus loin mais qui est dans la même orientation donc que je sois dans la même orientation ou dans deux orientations différentes je peux former des boucles par association de mes séquences et ça c'est le début si vous voulez de la formation de la boucle donc ensuite évidemment j'ai mon facteur qui vient se fixer là-dessus et puis je peux stabiliser la structure tridimensionnelle donc si vous faites une prenez chez Sapiens vous prenez de l'ADN vous faites une immunoprécipitation avec l'anticorps contre CTCF vous descendez pas mal de sites vous descendez environ 50 000 sites c'est quand même pas rien et 5 000 sont extraordinairement conservés donc 10% sont très très conservés dans 5 espèces qui ont été étudiées c'est à partir de la chromatine de foie les 5 espèces elles sont là il y a l'homme il y a le macaque il y a la souris il y a le rat et il y a le chien je crois un peu comme ça ce que je vois bien ici je vois assez mal en fait donc si vous suivez l'évolution des sites de fixation vous verrez qu'on constate l'existence d'une séquence d'environ de 34 à 33 à 34 paires de bases c'est un motif avec une structure bipartite la partie 1 et la partie 2 et puis qui est conservée chez pratiquement tous les mammifères donc ça c'est quel diapositive je sais qu'on s'est vu chez presque tous les mammifères et donc 40% des sites de sapiens ne se retrouvent pas chez les macaques donc on a 40% de sites qui sont assez originaux et ce sont les sites qui sont les plus affins c'est-à-dire que si vous mettez un SIRENA c'est-à-dire que vous diminuez la transcription et la synthèse de CTCF vous gardez toujours cette formation parce qu'en fait c'est très dur de détacher CTCF de ces sites donc vous avez une très forte affinité donc le bipartite c'est M1 et M2 vous avez deux sites c'est une structure qui est conservée depuis environ 180 millions d'années et qui est responsable de un tiers en gros des fixations de CTCF en fait si vous regardez M1 et M2 c'est ici en fait cette structure bipartite elle est responsable d'un tiers des fixations donc c'est quand même pas mal elle est très conservée et puis vous avez ces 14 bases qui sont très informatives qui sont marquées avec des très grosses lettres là-dedans donc si vous regardez toutes ces bases très informatives vous vous rendez compte qu'en fait vous avez 60 000 un peu plus de 60 000 combinaisons possibles pour faire des mots et CTCF est capable d'utiliser 33 000 mots différents à partir de ces séquences chez les 5 mammifères bon c'est beaucoup mais les top 200 les top 200 sont responsables de 4000 fixations chez Sapiens c'est en fait on pourrait dire que 2000 séquences sont rendent compte d'à peu près la moitié des fixations en fait il y a des séquences qui sont très privilégiées pour la fixation de CTCF alors il y a des mots qui sont surreprésentés bien entendu et chez les animaux mais pas chez les primates alors ça c'est un petit peu dommage on se rend compte que vous avez une très forte utilisation des séquences SYN pour former ces régions extrêmement représentées ça c'est entre Musculus et le rat énormément de séquences qui sont conservées dans la formation de ces sites de fixation pour CTCF dérivent en fait de transposons et ça ça vous dit qu'au moins en principe chez Sapiens il faut regarder d'autres séquences probablement et peut-être que ça ne marche pas chez Sapiens c'est-à-dire qu'en principe cette activité de rétrotransposition ici avec des séquences des hypsines c'est-à-dire des séquences d'environ 300 nucléotides c'est pas très gros permettent de former des sites de fixation qui permettent de former des boucles c'est-à-dire qu'en fait quand vous avez des 21% de votre génome ou 45% de votre génome qui fait de séquences répétées ça ouvre un réservoir énorme pour structurer le génome d'une certaine façon et bien entendu c'est pas entièrement innocent que cette activité de rétrotransposition qui accompagnait l'évolution des espèces donc la conclusion si vous voulez c'est que c'est ça que je veux arriver qu'il y a un rôle probable des éléments mobiles dans la structure tridimensionnelle de la chromatine même si dans ce cas précis il semble que si des éléments mobiles ont participé à la construction des sites de reconnaissance c'est surtout chez le chien et les deux espèces de rongeurs mais pour ce qui est de cette étude-là ils n'ont pas trouvé chez le macaque ou chez sapiens donc avant d'aller un tout petit peu plus loin sur l'évolution des primates je voudrais vous rappeler un tout petit peu que quand même les éléments transposables ne jouent pas un rôle seulement dans l'évolution ils jouent un rôle dans le développement ils jouent un rôle dans la physiologie et même en tant qu'élément mobile et ça c'est très important à comprendre si on veut comprendre non seulement la physiologie mais aussi bien entendu ce qui s'y attache c'est-à-dire la physiologie qui déraille c'est-à-dire les pathologies donc c'est des rôles qui sont contemporains c'est-à-dire que ça joue dans la physiologie des organismes actuels et cette diapositive que j'ai prise dans un article de 2016 qui est une assez bonne revue assez intéressante résume alors pour les lines la situation générale par exemple vous avez une expression assez forte dans les blastocytes c'est-à-dire dans les cellules embryonnaires qui vont former l'embryon très tôt au cours du développement les cellules jaunes ici donc vous avez pour les lines vous avez une assez forte expression des lines ensuite dans l'embryon en cours du développement vous voyez que dans le cerveau vous avez une très forte expression des lines une très forte activité des lines dans le cerveau parce qu'il y a l'expression il y a l'activité là c'est une très forte activité cérébrale et même dans le cerveau adulte et ça c'est amusant vous voyez que vous avez une forte activité des lines vous en avez plus que dans la peau par exemple donc en fait le cerveau semble être un site où les lines sont très contents de s'amuser à bouger pas mal au cours du développement et aussi chez l'adulte alors évidemment ça ne veut pas dire qu'ils bougent si vous voulez dans les cellules post-mythotiques encore que nous pensons que si mais ça c'est une autre affaire mais on peut dire que l'activité elle est réelle également donc aujourd'hui c'est à dire dans vous dans moi et dans les embryons que nous faisons enfin ça dépend des jours mais l'activité dans le cerveau est liée pour une grande partie à l'activité dans les cellules souches neurales je ne sais pas si vous vous rappelez parce qu'il y a de la neurogénèse adulte et ces cellules souches neurales vont faire différents types de cellules des neurones des astrocytes des oligodendrocytes et au cours de cette neurogénèse adulte vous avez une grande activité de type de type saltatoire si j'ose dire donc il y a également d'autres structures dans lesquelles ça passe en fait cette idée qu'on a un génome fixe comme ça et stable est une idée qui qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en réflige n'est pas une idée juste là je vous rappelle un peu les choses que j'avais montrées il y a très longtemps il y a deux ans ou trois ans je ne sais pas d'un travail qui a été fait par Fred Gage on sait que la neurogénèse chez l'adulte il y en a au niveau de la SZ il y en a au niveau de ce qu'on appelle le dente gyrus dans l'hippocampe et dans le dente gyrus c'est très important la neurogénèse ici parce qu'elle est impliquée dans la mémorisation dans la mémoire de travail et au cours de la prolifération de ces nouveaux neurones qui vont donner des neurones glutamateragiques vous avez une grande activité saltatoire c'est-à-dire que vous avez des lignes en particulier qui sautent et qui vont s'insérer dans le génome comme 90% de ces neurones meurent avant de s'insérer dans un circuit il y en a 10% qui restent et donc l'hypothèse qui était faite par Gage qui n'a pas démontré d'ailleurs mais au moins ça permet de rêver un petit peu c'est que c'est du darwinisme somatique c'est-à-dire que ceux qui restent ils ont été sélectionnés sur la base des modifications qui ont été introduites par les mutations et donc ils sont plus adaptés à la situation physiologique de l'individu au moment où il fait ses nouveaux neurones ça lui permet une sorte d'adaptation génétique mais somatique et pas sans avoir besoin de se reproduire il peut le faire juste par le cerveau c'est quand même vantageux et la conclusion qu'en avait tirée Sandra Martin qui avait fait ce news and news sur l'article de Gage c'est que finalement même si vous êtes jumeau au départ avec toutes ces modifications génétiques qui arrivent dans la neurogenèse à l'arrivée vous n'êtes plus jumeau du tout enfin beaucoup moins en tout cas pour ce qui est du cerveau pour le reste c'est pas très important donc pour l'activité dans les neurones adultes il se trouve que Julia Fuchs et Rajiv Joshi dans mon laboratoire dans leur équipe ont démontré qu'il y a une forte expression des lines dans les neurones des mammifères in vivo d'ailleurs plus forte si vous voulez que dans le coeur ou dans le rein si on met un facteur 100 pour le coeur et le rein vous voyez que quand on passe dans le cerveau on a une plus forte expression alors il n'y a pas uniquement les lines il y a les lines il y a les signs il y a les IAP qui sont des ERV des rétrovérus endogènes et vous voyez que c'est quand même assez fortement exprimé ça c'est le contrôle c'est le testicule mais quand même ce sont des expressions qui ne sont pas négligeables en plus que ce sont des gènes full length pour beaucoup d'entre eux et qu'ils ont l'activité physiologique dans des neurones pas smithotiques et ce qui est proposé si vous voulez c'est que normalement et ça j'en ai parlé avec vous quand je vous racontais les papiers de Mme Superbiel vous savez la souris qui se balade et quand elle pente ça casse l'ADN vous vous rappelez et quand elle se repose ça répare mais si elle a Alzheimer ça ne répare plus donc donc l'idée qu'il y a derrière ça c'est qu'au fond en fonction de l'activité l'endonucléase des lines fait des cassures dans l'ADN donc ça casse et c'est physiologique et c'est normal ça facilite la transcription génétique parce que l'ADN il est tellement recrevillé sur lui-même surtout quand il y a des gènes longs qu'il y a des enzymes comme les topoisomérases qui font des niques et qui déroulent un peu qui relaxent le système qui permet l'arrivée des facteurs qui permettent de lire le génome et donc une endonucléase encodée par les lines pourrait avoir le même rôle malheureusement il faut les contrôler parce que si vous vieillissez ce qui arrive ou si vous avez une maladie génétique de type neurologique ce qui peut se produire c'est qu'au fond il y a trop de lines exprimées et si vous avez trop de lines exprimées alors vous passez à un seuil où vous cassez plus que vous ne pouvez réparer et alors là c'est la catastrophe donc on a pas mal d'hypothèses dans le laboratoire et qu'au fait certaines maladies en particulier certaines formes de maladies de Parkinson pourraient être liées à des sur-expressions de lines comme ça qui vont aller casser l'ADN dans nos neurones dopaminergiques c'est pas terrible quoi donc mais c'est ce genre de choses que je vous raconterai l'année prochaine j'espère si je maintiens mon idée de faire un cours sur ces questions et sur le rôle de ces éléments transposables dans les pathologies neurologiques et psychiatriques donc je vais revenir à l'évolution des primates quand même parce que c'est ça qui nous intéresse en commençant par m'appuyer sur un article de 2008 qui est donc assez ancien de Sasaki et collègues et en me concentrant sur les éléments non codants conservés les CNE donc c'est les éléments non codants conservés essentiels à la survie donc ils contribuent à 3 ou 4% du génome de nouveau ça a l'air de rien mais finalement c'est pas si mal que ça et 16% de ces éléments non codants conservés dérivent de transposons alors en 2008 cette équipe ça c'est autre chose c'est juste j'en aurais besoin pour la suite mais c'est pour ça que je vous la mets là cette équipe a découvert une nouvelle famille de signs c'est à dire ces petites séquences alu de 300 nucléotides qui ont besoin des lines pour bouger qu'on appelait les signs des amniotes des amniotes signs qui sont très conservés justement dans ces séquences ces CNE donc ces séquences non codantes conservées et donc puisque conservées probablement très importantes et dans ces séquences non codantes conservées on trouve une certaine classe de signs c'est toujours pour vous expliquer un tout petit peu la même question donc cette conservation importante dans une classe particulière les mammifères suggèrent fortement que ces signs d'amniotes ont acquis une fonction régulatrice importante dans l'émergence même des amniotes donc nous sommes des amniotes donc je crois que c'est une illustration assez élégante du phénomène de détournement vers des fonctions physiologiques d'un accident de l'évolution en insertion d'un élément transposable par exemple ce qu'on appelle une exaptation c'est-à-dire un élément qui n'était pas lié à une fonction physiologique est détourné vers une fonction physiologique donc c'est un phénomène d'exaptation alors pour comprendre un peu ce qui va se passer je vous rappelle évidemment les caractéristiques importantes du cerveau des mammifères une absence dorsal ventricle rich vous voyez il n'y a pas de couche chez les oiseaux il n'y a pas de couche et puis on a un cortex à six couches nous on a un cortex à six couches que je n'ai pas représenté ici et puis on a des cellules de caradrésius dont je vous ai parlé souvent qui sont des cellules qui migrent à la surface du cortex qui participent à la formation des aires corticales mais qui participent aussi à la migration des neurones non des gliradières en les attirant des cellules extrêmement importantes dans la formation d'un cortex à six couches et dans la formation d'un cortex tout court au départ il y a plusieurs fonctions dans les caradrésius donc je vous mets un petit peu ce qui s'est passé ici dans cette question vous voyez ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'au cours de l'évolution alors là on a c'est pour ça que je vous avais montré celle-là avant parce qu'on s'est séparé des soropsidés qui vont donner les oiseaux les crocodiles les serpents et autres trucs on s'en est séparés il y a environ 180 millions d'années c'est là qu'on a donné les thérapsidiens c'est-à-dire nous en fait et puis les amniotes donc arrivent à ce niveau-là donc ce que vous voyez ici c'est que vous avez eu l'origine de ces nouveaux signs qui on trouve dans les CNE et bien c'est avant la séparation entre les oiseaux et les reptiles et puis ce qui va devenir les mammifères et donc et c'est après la séparation que vous avez eu cette exaptation c'est-à-dire ce recrutement de cet élément comme un réglement régulateur qui va avoir un rôle à jouer dans le développement des mammifères le possum la souris ou l'humain d'accord donc ça c'est c'est quelque chose d'assez classique en évolution mais cette exaptation ne s'est faite que chez les mammifères les signs sont arrivés avant mais l'exaptation ne s'est faite que pour nous nous mammifères on n'est pas les seuls pas mal donc 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 parmi les 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 signs amniotes conservés il y en a 124 environ qui sont en voisinage de 974 gènes voilà ici donc vous voyez ils sont ici ça c'est les les chromosomes de sapiens avec le x et vous voyez qu'ils sont répartis relativement de façon homogène le long des différents sur les différents chromosomes même s'il y en a certains qui ont l'air de cumuler quand même mais vous imaginez l'insertion de ces séquences régulatrices aussi nombreuses dans un génome ce que ça peut faire sur l'expression d'un génome on est loin de ces quelques mutations soi-disant c'est à dire que là si vous imaginez que simplement ces petits gars là qui s'insertent dans tous les chromosomes différents dans les chromosomes ça peut avoir des conséquences absolument catastrophiques non catastrophiques monstrueuses c'est pas des monstres porteurs d'espoir monstrueuses sur l'évolution des individus donc pour prendre un exemple on peut regarder un d'entre eux qui est AS 071 il se trouve qu'il est là il se trouve qu'AS 071 est juste alors dans mon papier j'ai mis en aval mais ça m'a l'air d'être plutôt en amont mais bon c'est peut-être que j'ai regardé à l'envers j'en sais rien mais en tout cas à proximité de FGF8 qui est un facteur de croissance et vous voyez ici si vous regardez la conservation vous voyez que cet élément est conservé chez la souris le rat le chien le possum mais que vous ne le voyez absolument pas chez le poulet ou chez le tétraodon ou le xénope donc qui est une grenouille en fait donc qu'est-ce que peut bien être la fonction de cet élément qui est ici et qui contient donc un signe amniotique pour le savoir ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont cloné un gène rapporteur en fait qui code pour le bleu un lac Z ça vous avez une technique maintenant que vous connaissez bien en aval de cet élément régulateur et puis ils ont mis un promoteur de 8 chocs protéines pour avoir quelque chose d'actif et ils ont regardé comment ça s'exprime chez la souris avec une je crois que c'est une coopération je crois vers E10 10e jour de la vie originaire mais en fait c'est pas franchement très important en fait ils l'ont injecté dans l'oocyte non excusez-moi ils l'ont injecté dans l'oocyte ils ont regardé à différents temps du développement et vous voyez que ça c'est l'activité du d'un answer d'une certaine façon on va appeler ça un answer spécifique des amniotes et vous voyez qu'on le voit une très jolie expression ici dans l'hypothalamus ici dans le diencéphale mais que si je regarde l'expression du FGF8 dont je peux penser pour les raisons que je vous ai expliquées qu'il est contrôlé dans son expression par cette insertion et bien si on regarde le FGF8 ce qu'on voit c'est qu'il est exprimé dans les mêmes endroits ici vous voyez ici dans le diencéphale c'est la même chose mais il est aussi exprimé dans la frontière mésencephalique telencephalique mésencephalique méthancéphalique mesmet et puis il est aussi exprimé dans le cortex à l'avant et ce n'est pas le cas de cet annoncer là donc ça veut dire qu'une partie on ne peut pas dire qu'une partie de l'expression du FGF8 dans la région diencéphalique qui est hypothalamique ici pourrait être liée chez les mammifères à l'arrivée de cette insertion dans un domaine régulateur très très proche alors on peut dire c'est assez intéressant parce qu'en fait si maintenant vous vous amusez à surexprimer FGF8 je crois que c'est comme ça qu'ils ont fait en fait oui donc par électroporation maintenant effectivement dans la région du diencéphale là où il est probablement sous le contrôle du lennoncer nouveau qui est lié à l'insertion du sain ce que vous voyez c'est que vous avez une modification de la représentation somatosensorielle ici on est dans le thalamus le diencéphale donne du thalamus donc en fait c'est l'homonculus qui est représenté dans le cortex il est aussi représenté au niveau thalamique et une des représentations c'est effectivement les vibrisses les représentations sensorielles sur le bord sur le museau de la souris et donc cette représentation elle monte vers le thalamus puis vers le cortex vous voyez qu'ici si vous surexprimez FGF8 vous diminuez énormément la représentation de l'homonculus donc on peut imaginer que certaines constructions cérébrales à la fois au niveau du thalamus en particulier au niveau du thalamus aient pu être modifiées par l'expression par l'insertion par l'arrivée par l'innovation liée à ce sain particulier donc il y en a un autre qui est assez intéressant c'est celui-là qui est un autre de la même famille qui s'appelle AS021 et lui il est à côté d'un autre gène qui est un petit peu plus ésotérique qu'on appelle SATB2 c'est un gène qui est impliqué dans le patron crâniofasal et dans la différenciation des ostéoblastes mais il est aussi exprimé lui aussi dans le diencéphale à 13,5 jours vous pouvez le voir quelque part en fait c'est pas tellement dans le céphage j'ai dû faire une erreur quelque part il est impliqué en fait dans le télencephale je vous prie de m'excuser et puis donc fortement exprimé il est aussi exprimé dans le diencéphale mais surtout très fortement dans le télencephale et en particulier ici à la frontière pallium-subpallium qui est un endroit où naissent à cette période du développement une grande catégorie de cellules de Caralresus qui sont impliquées comme on l'a dit qu'on ne retrouve pas chez les oiseaux en particulier donc on peut imaginer que cette source de cellules Caralresus pourrait avoir à voir avec cette nouvelle insertion qui sont spécifiques de l'infère cette insertion de ces éléments transposables encore que bien entendu il n'y a pas dans ce papier de démonstration directe de cette proposition donc maintenant je vais m'intéresser je vais essayer de vous intéresser en particulier au taux et au patron de rétroposition chez les grands singes en prenant un article qui est l'article de bon là c'est celui-là son nom est un petit peu compliqué c'est Hormos Diary là c'est juste la référence que j'utilise souvent parce que c'est une des meilleures revues récentes et des plus simples sur les rétroposants donc cet article s'intéresse au taux de rétropositions le long de différents lignages que ce soit les humains ou les singes anthropoïdes en particulier et ils ont étudié 83 génomes d'hominidés 10 génomes d'humains ça c'est dans cette diapositive qu'on peut voir ça donc les sites d'insertion des éléments mobiles diffèrent selon qu'on a affaire à des séquences alu signs ou des séquences de type lines pour les deux catégories il y a peu d'insertions dans les séquences codantes ça c'est pas tellement étonnant parce qu'en fait il y a peu de séquences codantes donc il y a peu d'insertions dans les séquences codantes et une majorité des insertions se fait soit dans les introns on pourrait dire que c'est des séquences codantes mais c'est pas vraiment des séquences codantes dans les introns d'un gène soit dans les régions intergéniques les lines s'insèrent énormément plutôt dans les régions qui sont pauvres en gène qu'on appelle les gene desert régions contrairement aux alus qui eux s'insèrent complètement au hasard donc vous voyez ici par exemple la fraction des sites d'insertion alors pour les lines vous voyez qu'ils sont plutôt qui intersectent des gènes donc en fait 65% des lines ne touchent pas des gènes alors que pour les L1 pour les alus c'est random en gros ça ce serait le random et lui il est effectivement random ce qu'on peut voir aussi c'est que les insertions dans les gènes quand elles se font dans les gènes se font plutôt dans les séquences 3'UTR c'est à dire dans les séquences régulatrices qui sont en aval du gène et donc ça peut avoir un rôle à jouer dans la stabilité en particulier du transcrit et puis on a un léger biais et ça c'est intéressant alors là vous voyez c'est les 3'UTR et là c'est les 5'UTR donc on est vraiment on favorise l'insertion dans les 3'UTR et là ce que vous voyez c'est l'insertion dans le sens ou dans l'antisens et vous voyez qu'il y a une légère random c'est 50-50 bien entendu vous voyez que tant pour les inserts de type lines que signs vous avez une petite préférence pour les insertions antisens et ça ça vous rappelle ce que je vous disais c'est-à-dire qu'en fait quand vous insérez un line vous pouvez avoir une transcription qui part dans le sens qui n'est pas le sens attendu et ça c'est quelque chose qui est assez amusant parce qu'en fait ça a des conséquences même pratiques on ne peut pas utiliser une sonde antisens pour le contrôle d'une sonde sens quand on utilise des lines contrairement à ce que disent certains et en même temps ça crée évidemment de nouveaux transcrits parce que le transcrit antisense n'est pas un transcrissance donc si je construis maintenant des arbres phylogénétiques je peux transcrire à partir de SNPs les SNPs c'est justement ces mutations ponctuelles c'est 1,23% c'est 30 millions de mutations ponctuelles en fait quand je regarde un arbre phylogénétique construit à partir de SNPs en fait ce que je fais c'est un peu une mesure du temps parce que mes mutations elles sont liées au temps passé même s'il peut y avoir des accélérations des choses comme ça et donc vous voyez ici que voilà les SNPs vous voyez ici les humains vous avez les bonobos les chimpanzés les gorilles et les orang-outans donc c'est vrai qu'on est c'est clair qu'on est plus près des chimpanzés des bonobos et des gorilles que des orang-outans c'est une sorte de distance qui est liée au nombre de mutations qui s'insèrent en fonction du temps si vous regardez les argéologiques construits à partir des insertions des éléments de type lines vous voyez que c'est très très proche des SNPs au fond il y a une corrélation assez forte entre les nombres d'insertions des lines et le nombre d'insertions de mutations ponctuelles avec une différence c'est que vous voyez qu'il y a une grande variabilité interindividuelle très peu chez sapiens j'y reviendrai c'est intéressant parce qu'en fait il y a assez peu de polymorphies chez sapiens la raison c'est qu'en fait très probable c'est qu'on n'était pas très nombreux au départ je ne sais pas quoi 10 000 sapiens quelque part en Afrique et puis on a grandi et qu'il y a eu des bottonnets qu'on a dû passer à quelques milliers d'individus en fait la diversité génétique chez les humains est très faible elle est beaucoup plus grande chez les animaux qui ont eu des plus grandes populations même si aujourd'hui comme vous le savez bien les chimpanzés et les orang-outans ont un peu de difficulté à survivre mais nous on est là quand même et je préfère dans ce sens-là que dans l'autre donc au fond ce n'est pas si grave mais quand on n'est plus là on ne le sait pas donc voilà mais vous voyez la diversité le polymorphisme chez les orang-outans par exemple est très grand mais ce qui est intéressant dans cette histoire ce n'est pas tellement la question du polymorphisme c'est la question des alus vous voyez que autant on peut voir qu'il y a une sorte de corrélation en fait le R2 de 0.65 entre les lines et les snips vous voyez que pour les alus ce n'est pas du tout la même chose vous voyez que avec les alus sapiens c'est parti hop beaucoup plus loin donc ça ça veut dire que les insertions de séquences alus ont eu un rôle assez important dans la spéciation humaine très particulière donc les signs les insertions des signs ont été probablement importantes et vous avez ici donc la longueur de la truc c'est simplement c'est les snips donc c'est le temps qui passe mais si vous regardez ici la séparation entre les humains d'un côté et l'ancêtre des chimpanzés et des bonobos c'est pour chimpanzé b c'est pour bonobo vous voyez que pour les alus il y a eu énormément d'insertions d'alu chez l'homme l'épaisseur vous voyez ici c'est les 7000 ou 9000 insertions d'alu pendant cette période de notre évolution qui n'est pas énorme finalement c'est quoi c'est 6 ou 7 millions d'années pas plus et puis vous voyez que chez l'ancêtre des chimpanzés bonobos il y en a eu moins c'est moins épais mais après ça s'est fait c'est vrai que les chimpanzés se sont séparés des bonobos vous avez vu énormément d'insertions et ça ça vous redémarre une fois de plus que les chimpanzés et les bonobos ce n'est pas la même espèce ce sont des pannes pan paniscus pan troglonitès ce n'est pas les mêmes bêtes maintenant si vous regardez les lines vous voyez que c'est différent c'est à dire qu'en fait il y a eu beaucoup moins de différence par insertion de lines entre nous et l'ancêtre des chimpanzés que par insertion des lines et ça c'est ce que vous voyez ici aussi ces insertions d'éléments transposables de 300 paires de bases en gros a eu un rôle absolument important dans l'évolution de sapiens donc ça c'est il y a environ 1,5 million d'années que ces deux gars se sont séparés vous avez rappelé le nord du fleuve Congo le sud du fleuve Congo je vous ai raconté tout ça l'année dernière c'est assez amusant donc même si les signs sont importants il se trouve que les gens ont beaucoup plus travaillé sur les lines donc j'ai plutôt développé maintenant la question des lines bon ils sont plus nombreux ils sont les seuls autonomes et surtout ils contrôlent l'expression des signs il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de lines les signs ne peuvent pas être actifs puisque les signs sont des parasites des lines donc en fait c'est important quand même de regarder ce qui se passe avec les lines parce que si je n'avais pas des lines qui étaient là pour faire orph1p et orph2p c'est à dire la reverse en scriptase l'endonucléase et puis les protéines qui permettent de stabiliser le message les signs ne pourraient rien faire du tout donc les deux fonctionnent ensemble donc je vous rappelle que les humains c'est possible que je traîne un peu aujourd'hui parce que j'aimerais bien finir ça cette année quand même sinon on recommencera l'année prochaine mais je fatigue donc les humains je vous l'ai dit ils ont entre 80 et 100 lines qui sont actifs c'est à dire de ces trucs qui peuvent sauter comme ça dans le génome bon ce qui ne veut pas dire je le répète que les lines fossilisés ne sont pas aussi physiologiquement importants non plus que les allus évidemment en dépit de leur caractère sauteur bien entendu de la perte du caractère sauteur alors bon ces séquences qui ne sautent pas peuvent être transcrits etc je vous ai rappelé ça le repliement de la chromatine les sites de mutilation etc alors un L1 complet compétent pour la mobilité a une longueur d'environ 6000 paires de bases c'est 6 kg bases voilà et sa transcription en ARN est initiée à partir évidemment de son 5 prime UTR donc même si le génome humain comprend de 80 à 100 lines qui sont capables de sauter qui sont compétents pour la rétrotransposition et pour la mobilité en fait il n'y en a que quelques-uns qui le font vraiment on les appelle chauds ils sont responsables de la majorité des rétrotranspositions chez Sapiens donc les auteurs de cet article qui est vraiment un article assez rigolo ont cloné 82 ils ont cloné 82 des 89 lines complets ils ont testé ils ont testé leur capacité à rétrotransposer c'est-à-dire à se promener dans le génome ils l'ont testé dans des cellules en culture donc ça c'est une limitation mais ils l'ont fait dans des cellules en culture et ils ont pris comme contrôle 100% un line qui s'appelle L1RP qui est en fait un line qui a été identifié parce qu'il est responsable d'une mutation qui donne des rétinines pigmentaires qui est donc créée comme étalon de l'activité des lines et l'activité de ces lines elle varie entre 0-1% et 130% de l'étalon si j'ose dire donc du de l'1RP alors sur cette diapositive vous voyez qu'il y a plusieurs familles alors vous voyez ces lines sont mises le long des chromosomes et il y a plusieurs familles vous avez les familles TA des familles non-TA puis il y a des non-canoniques qui sont des lines chimériques en fait et quand ils sont couchés c'est qu'ils sont morts ils ne bougent plus et quand ils ne sont pas vraiment couchés ils ne bougent pas beaucoup mais enfin ils bougent encore un peu vous voyez celui-là il bouge un petit peu voilà mais les petits gars qui sont debout selon leur taille bougent de façon plus ou moins importante et ce que vous pouvez voir c'est regarder le code couleur c'est que d'abord vous pouvez voir c'est une disposition de ces 82 qui ont été clonés il y en a beaucoup plus comme je vous l'ai dit mais cette disposition est relativement homogène dans le génome de nouveau ce sont tous les chromosomes qui sont touchés par ces phénomènes d'insertion de lines actifs et ce que vous voyez aussi c'est que les rouges les oranges et les jaunes alors le DA0 il n'est pas très bon mais il y en a quand même qui sont quand même parmi ceux qui bougent le plus c'est-à-dire il y a très peu de vert ou de bleu qui sont actifs donc ce qu'on appelle la famille TA est une famille extrêmement active enfin c'est la plus active en tout cas dans les phénomènes de rétroposition chez Sapiens donc c'est en bas là ici que vous voyez la disposition TA ou non TA alors ça c'est les noms de tamis de ces petits gars et donc je vous ferai je vous comprends tout à l'heure pourquoi je vous donne cette information donc les analyses de données de rétroposition montrent que six lines hot six hot lines seulement sont responsables de 84% environ de l'activité des 82% des 82 lines qui sont testées in vitro et ça c'est très frappant c'est-à-dire que même si tous ceux-là tous ces 82 sont capables de rétrotransposer vous voyez que la rétrotransposition est liée à l'activité d'un tout petit nombre d'entre eux chez sapiens et en culture faire attention parce que c'est peut-être pas forcément la même chose in vivo et ces lines qui sont capables de sauter sont généralement les plus récents dans l'histoire de l'humanité en particulier c'est la famille TA sur laquelle je vais m'expliquer dans un instant comme le montre la diapositive suivante n'ayez pas peur les sauteurs en particulier vous voyez A ça veut dire actif donc vous avez les TAD il y a une délétion d'un nucléotide mais il est toujours actif les TA1 non-D et vous voyez que ce sont les plus récents vous allez voir et en fait A ça veut dire actif donc ce sont les plus actifs plus on va vers les anciens et moins ils sont actifs et puis ils sont polymorphiques c'est normal parce que comme ils sont toujours actifs ils introduisent un polymorphisme dans le génome humain donc ils sont responsables d'un polymorphisme inter-individuel dans les génomes donc ça c'est ils marquent des différences entre individus donc ça c'est intéressant et évidemment c'est normal qu'ils soient les plus actifs donc les TA1 les plus récents chez Sapien sont les plus actifs et les plus polymorphiques donc je rappelle quand même par prudence que le caractère d'aide c'est-à-dire quand ils ne sautent plus a été déterminé in vitro et donc toujours dans des types de cellules un peu particuliers c'est-à-dire qu'on prend des fibroblasts on prend des machins on regarde si ça saute si ça ne saute pas il faut se méfier il est possible qu'ils vivent il y en a qui sautent il est possible qu'ils ne sautent pas dans un type cellulaire mais qu'ils sautent dans un autre on ne peut pas entièrement exclure ces possibilités et ça il suffirait qu'un seul L1 soit chaud dans un individu sur 1000 il ne faut pas le rater pour augmenter ce nombre de façon considérable donc on peut dire ça d'une autre façon c'est-à-dire que si pour un seul individu il n'existe qu'un petit nombre de L1 très actif ce nombre pourrait être très supérieur à l'échelle d'une population beaucoup plus grande mais en fait je pense qu'on peut raisonnablement penser qu'il y a une centaine de L1 actifs mais ce ne sont pas forcément les mêmes qui sont les plus chauds en fonction des individus forcément donc évidemment c'est un caractère décisif dans le contexte du cours que je vous fais cette année c'est-à-dire que ce qui s'est produit depuis notre séparation des hominidés avec les primates non humains donc il y a environ comme vous le savez maintenant 6 à 7 millions d'années et donc là je m'appuie sur un article de Boissino qui est donc lui c'est toujours le même je l'ai mis dans l'autre sens pour que vous voyiez mieux l'article de Boissino c'est cette figure-là que je vais emprunter et de nouveau on va travailler sur les lines qui sont les animaux les gènes pour lesquels nous avons le plus de données et qui commandent tous les autres aussi clairement je pense que ce genre d'étude devrait être fait sur les séquences ALU ou sur les séquences IAP c'est dommage qu'elles soient dehors et je pense que c'est des choses sur lesquelles on devrait se pencher de façon plus forte donc L1 s'est amplifié et a évolué chez les mammifères depuis la séparation entre les marsupiaux et les placentaires il y a environ 170 millions d'années et contribue aujourd'hui je vous le rappelle je vous l'ai rappelé plusieurs fois à 14% du génome humain plus que les signs malgré leur plus petit nombre mais c'est une question de longueur les lines c'est 6000 et les signs c'est 300 évidemment même s'il y a beaucoup plus de signs que de lines les lines ça prend de la place ce sont des éléments qui jouent un rôle considérable donc sur la dimension et sur la structure des génomes et par là évidemment sur notre évolution et sur notre physiologie puisqu'ils continuent d'être mobiles pour certains d'entre eux et qu'ils ont des fonctions même quand ils sont fossilisés donc je répète pour que ça rende bien une nouvelle famille la famille TA donc la voilà elle est là était en 2000 avec les données qu'on avait impliquée dans 11 des 12 insertions mutagéniques identifiées c'est-à-dire des insertions qui rendent des gens malades je vais parler de rétélie pigmentaire et d'autres membres de la famille sont clairement actifs dans un test de rétroposition je viens de vous montrer alors dans cet article ce que les auteurs montrent c'est que la famille TA a émergé il y a 4 millions d'années ça ça nous intéresse parce que 4 millions d'années c'est après qu'on soit séparé des singes on est déjà chez les hominidés donc cette famille TA est récente et elle nous est propre d'accord alors depuis ces 4 millions d'années elle s'est différenciée entre deux les TA0 et les TA1 et puis les TA1 en deux avec une délétion qui s'est faite récemment mais qui ne bloque pas si vous voulez le caractère sauteur donc il y a des signatures qui sont assez spécifiques vous voyez par exemple les TA ont un triplet ACA dans cette région dans le fragment du génome et puis vous pouvez distinguer TA1 de TA0 par un doublé TG qui change du GC qu'on peut avoir dans TA0 par exemple donc c'est des des signatures moléculaires qui marquent évidemment des modifications qui sont produites au cours de l'évolution alors les on dit que cette famille a émergé il y a 4 millions d'années donc elle est spécifiquement humaine et en fait elle est effectivement spécifiquement humaine je pense que j'ai raté quelque chose oui je vous ai raté un petit mot c'est possible je vais rater ça en fait donc c'est toujours je pense Boissino et ce que vous voyez ici c'est que là c'est les 82 donc ça c'est les full length donc ceux qui peuvent bouger mais vous voyez aussi des gènes dans lesquels vous avez eu des insertions des inversions des déletions et puis dans celui-là il y a eu un alu qui est venu qui est venu se mettre ce que vous pouvez voir ici en fait c'est TA0 par rapport à T1 en fonction du temps donc en fait vous voyez que TA1 est beaucoup plus récent que TA0 et puis vous avez T1D qui a perdu un nucléotide versus T1ND qui est aussi beaucoup plus récent donc ce que vous voyez ici c'est la vitesse d'évolution de vos éléments transposables et en particulier la famille TA qui est une famille intéressante là c'est ceux qui ont une taille connue en fait donc je ne sais pas combien ils sont là dans ce n'est pas les 82 je me suis trompé mais ils ont une taille connue je n'ai pas le nombre donc ils ont émergé il y a 4 millions d'années donc ça ça veut dire qu'ils sont humains et là vous pouvez le voir assez facilement c'est à dire que si vous amplifiez avec des nucléotides qui grâce à ces mutations dont je vous ai parlé tout à l'heure permettent d'identifier les TA des non-TA par exemple vous voyez que si vous prenez des nucléotides 2 et 4 et 5 et 4 2 il y a la mutation ici 4 il y a la mutation ici 5 il n'y a pas de mutation mais vous prenez avec cette mutation ici vous voyez qu'avec vous amplifiez entre ces deux couples de primus vous amplifiez uniquement à partir de l'ADN humain donc ils ne sont pas ailleurs mais que si vous introduisez l'élément 6 qui lui est un élément non-TA alors vous voyez présent dans toutes les espèces que vous allez regarder les espèces de primates donc en fait vous voyez que ça ça vous démontre que les TA sont arrivés chez nous et uniquement chez nous donc ils sont vraiment un marqueur des hominidés je ne dis pas des sapiens des hominidés c'est-à-dire qu'après que nous s'ayons séparés de nos collègues chimpanzés l'analyse par stop-blot mais ça ne vous intéresse pas permet de quantifier le nombre de séquences et en fait on a environ 700 éléments TA dans notre génome donc ces éléments qui sont amplifiés depuis notre séparation avec les chimpanzés comme on vient de le voir alors les TA les plus récents je le répète sont polymorphiques là où il y a P évidemment ce sont les plus récents qui sont polymorphiques on nous dit pourquoi c'est-à-dire qu'ils sont présents ou non dans un locus selon les individus d'une même population et les expériences montrent c'est ce qui est en gras ici qu'ils sont capables de rétropositions in vitro donc vous voyez que tous les types qui sont en gras ici ont été démontrés comme capables de rétropositions in vitro ça veut dire que les autres ne sont pas capables donc de l'ensemble de ces données qu'on vient de discuter un petit peu rapidement mais que j'ai discuté quand même à plusieurs reprises dans le cours donc c'est pas pour vous des choses totalement nouvelles on peut induire que les éléments transposables ont joué un rôle important dans la spéciation des primates humains et non humains bien entendu et c'est une question qui a été regardée directement de façon expérimentale en fait par de nouveaux Frédéric Gage grâce à l'utilisation de cellules pluripotentes induites vous savez les manifs de Yamanaka en 2006 et 2008 quand je prends un fibroblast j'exprime 4 gènes et je le transforme en cellules souches et avec ça je peux le mettre dans un oeuf et je refais un animal complet et ça marche chez l'homme bien qu'on n'ait pas fait la manie mais vous pouvez prendre un fibroblast humain et transformer votre jasemain en cellules souches pluripotentes humaines et ça marche aussi évidemment chez le chimpanzé et alors ce qu'a fait ce qu'a fait le groupe de Rossi Frédéric c'est ils ont pris ils ont comparé des IPS humaines c'est à dire des cellules souches pluripotentes humaines et puis des cellules souches pluripotentes de singes ils ont pris deux bonobos et deux troglodytès les bonobos et les chimpanzés et puis ils ont fait le séquençage évidemment de ces IPS et ils ont comparé les séquences alors voilà exactement à quoi ça ressemble voilà donc vous connaissez évidemment tout de suite un chimpanzé et un humain et un bonobo clairement le chimpanzé et le bonobo sont plus proches d'un autre que de l'humain même si on prend Darwin qui est quand même une fille d'une amie un peu simiesque il faut bien le reconnaître mais bon pour ceux qui disent qu'on est à 1,26% de ça je veux dire quand même il ne faut pas exagérer donc on peut fabriquer des IPS à partir de fibroblasts pris sur l'un quelconque de ces trois animaux et puis on peut aller regarder faire un séquençage d'ARN pour regarder quels sont les ARN qui sont exprimés par ces cellules IPS humaines versus chimpanzés versus bonobos et vous voyez ici donc c'est c'est pas très compliqué c'est l'expression relative par rapport à la moyenne de ces différents gènes je pense que là il doit y en avoir quelque chose comme 11 585 donc c'est pas mal sur les 25 000 ça peut être quand même une bonne proportion ça c'est ce qu'on appelle les heat maps c'est à dire qu'ils permettent de regarder les niveaux d'expression depuis relativement faible à relativement fort la première chose que vous voyez c'est que quand on prend des IPS on n'a pas la même chose que quand on prend des cellules souches neurales ça c'est des humaines des IPS humaines ou des cellules humaines c'est la même chose presque la même chose vous voyez que bon il y a un pattern qui est un pattern de type embryonnaire très tôt mais ce que vous voyez aussi si vous comparez le chimpanzé et le bonobo c'est qu'eux sont très proches quand c'est rouge ici c'est rouge ici quand c'est vert ici c'est vert ici quand c'est rouge ici c'est rouge ici donc en fait il n'y a pas une grosse différence entre les deux IPS des deux chimpanzés et les IPS des deux bonobos si vous regardez Sapiens un petit peu plus près vous voyez qu'au fond les mêmes gènes bien entendu sont exprimés on a les mêmes gènes que les chimpanzés c'est de là de soi mais ce que vous voyez aussi c'est que vous voyez là c'est rouge et là c'est vert d'accord la c'est vert et la c'est rouge la c'est vert et la c'est rouge la c'est vert et la c'est rouge et donc ce que vous voyez c'est que même si les mêmes gènes sont exprimés ils ne sont pas exprimés au même niveau et c'est ça qui est important c'est-à-dire que je vous l'ai dit plusieurs fois ce n'est pas le gène qui compte c'est là où il est exprimé pendant combien de temps et à quel niveau c'est pour ça que les séquences régulatrices qui sont tellement modifiées par les insertions d'éléments transposables sont évidemment fondamentales pour distinguer dans la spéciation et si vous regardez les quelques gènes qui sont exprimés chez le chimbe et le bonobo vous voyez que le chimbe et le bonobo il n'y a pas de différence il y a 279 gènes qui sont plus exprimés chez le chimpanzé et 88 plus chez le bonobo sur les 13 267 qui sont exprimés exactement de façon identique mais si vous regardez chez l'homme par rapport au chimpanzé ou chez l'homme par rapport au bonobo vous voyez que vos cercles évidemment on est assez proche mais vous voyez que les cercles se distendent et que vous avez maintenant ici un certain nombre de gènes qui sont fortement exprimés chez l'homme beaucoup plus que chez le chimpanzé en fait les gènes différentiellement exprimés je vous les ai mis ici et vous voyez que chez l'humain voilà rouge, vert et regardez le chimpanzé vert, rouge vert, rouge un petit peu de vert là donc en fait ce sont des expressions qui sont fortement différentes et on peut s'intéresser à séquencer bien entendu les gènes qui sont fortement différents évidemment ça nous amuse de savoir quels sont les gènes qui sont exprimés de façon très différente entre un chimpanzé on est dans les IPS mais bon c'est quand même c'est l'avantage on peut travailler comme ça sur l'homme chez le singe en prenant des cellules de fibroblast et en les transformant en cellules souches et puis on pourrait faire aussi des organoïdes avec ça et puis commencer à faire des cerveaux et vraiment à vraiment s'amuser quoi mais si vous prenez les 50 gènes par exemple les plus exprimés chez l'homme par rapport aux primates non humains vous trouvez ici en numéro 8 un type qui s'appelle Peewee like 2 ici vous avez un type qui s'appelle Apobeck C3B ou un truc comme ça oui Apobeck C3 pardon et il se trouve que Peewee comme Apobeck sont des répresseurs de lines alors Apobeck on ne sait pas très bien comment ça marche honnêtement le mécanisme d'action d'Apobeck sur la répression de la transcription ou de la synthèse des éléments transposables on ne connaît pas Peewee on a une petite idée quand même Peewee fixe ce qu'on appelle des pire-anées et ça ça peut modifier les méthylations enfin les histones répressives ça peut aussi modifier probablement la méthylation de l'ADN au niveau des sites qui régulent l'expression des transposions vous avez aussi une action de Peewee pire-anée au niveau de la traduction des messagers enfin bref Peewee est un répresseur connu des lines j'ai dû vous raconter ça l'année dernière ou les années précédentes je ne sais plus très bien donc ce qu'on voit c'est que parmi ces 50 gènes qui sont les plus les tops les têtes de gondole de la différence d'expression on a deux qui sont des répresseurs importants des lines ça c'est assez intéressant parce que effectivement si vous regardez maintenant prenez vos IPS vous avez deux lignées d'IPS pour les humains les chimpanzés et les bonobos voilà et donc vous pouvez voir que Peewee L2 est beaucoup plus fortement exprimé chez les humains que chez les singes je dis singes maintenant pour mettre chimpanzé bonobo on dira singes voilà vous voyez que la peaubec avec 3B aussi très fortement exprimé si vous regardez au niveau du messager c'est évident on voit bien et puis si vous regardez au niveau du messager aussi pour Peewee L2 vous voyez que c'est évident que les humains sont beaucoup plus donneurs synthétisent beaucoup plus de ces répresseurs ces répresseurs d'expression des lines en fait vous pouvez voir ici plus il y a de verre et plus je saute d'accord en gros vous voyez que les lines de bonobo sont beaucoup plus actifs on est beaucoup plus actifs dans une cellule de bonobo que dans une cellule humaine voilà donc ça c'est ce qui est marqué ici c'est la mobilité vous voyez que la mobilité chez l'homme est beaucoup plus faible que chez les singes donc ça c'est et ça ça vous démontre que Apobec 3B et Peewee répriment la mobilité c'est ce que je vous disais mais ça vous m'aviez cru sur parole bien entendu donc j'espère donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que c'est possible qu'il y ait une plus grande répression des lines chez Sapiens et en fait si on immunoprécipite Peewee on accroche les pailles arénées qui sont accrochées à Peewee ici et donc si on blasse les pailles arénées sur les séquences de lines on voit qu'ils se blassent soit dans les positions sens ou antisens mais en fait qu'ils reconnaissent beaucoup les séquences de lines c'est une émation de méthiler les lines ou d'empêcher leur transcription que de blaster un paille de coller un paille sur la séquence donc vous voyez ça maintenant ce qui est intéressant ici c'est que si vous regardez la différence d'expression entre l'homme et le chimpanzé de différents lines vous voyez que jusque cela qui était avant la séparation entre l'homme et le singe ils sont exprimés de façon identique dans les cellules IPS d'humains ou de chimpanzés ou de bonobos là c'est un humain chimpanzé mais que ceux qui ont été exprimés après la séparation entre l'humain et les chimpanzés vous voyez qu'il y a une plus forte expression chez le chimpanzé pas une progléité ici que chez Homo sapiens donc et là c'est les lines c'est pas les signs vous avez vu que les lines c'est pas ceux qui étaient les plus costauds c'était les signs qui étaient les plus costauds pour l'évolution donc ça ça vous montre qu'il y a probablement eu un effet très fort de ces éléments mobiles dans l'évolution de nos génomes d'accord donc voilà donc ça suggère que les expressions différentielles de A3b et de Peewee like to mais les autres Peewee peut-être aussi ont pu induire les changements de mobilité des lines de façon relativement récente et c'est probablement le cas et les nombres on a plus grand nombre de loci spécifique des primates en humain va dans cette direction donc d'une moindre activité de rétrotransposition chez les humains et de plus chez les chimpanzés donc on comprend d'une certaine façon c'est assez intuitif que les taux d'activité différents entre espèces peuvent avoir des conséquences considérables au niveau de la structure des génomes après tout ce que j'ai dit au départ ça vous fait comprendre que même la structure tridimensionnelle du génome peut être modifiée par ces activités de type mobilité des génomes avec un effet évidemment sur les processus d'adaptation parce que quand on crée la diversité on modifie les processus d'adaptation et il se trouve que la diversité génétique chez les humains je vous l'ai dit est faible beaucoup plus faible que chez les chimpanzés et les bonobos et que ça se traduit au niveau des différences génétiques entre les individus alors on ne sait pas pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure mais il y a eu beaucoup de bottlenecks dans l'aventure humaine c'est un miracle qu'on soit là on n'aurait jamais dû survivre ça va s'arranger mais à moyen terme mais bon on est là donc une explication aussi au fait qu'il y ait moins de diversité génétique chez Sapiens c'est pas uniquement qu'on était très peu nombreux que les bottlenecks c'est peut-être aussi lié au taux de rétrosprosition parce que si on diminue les taux de rétrosprosition évidemment on diminue on diminue l'hétérogénéité interindividuelle ce qu'on est moins polymorphique que chez des chimpanzés je ne sais pas si vous vous rappelez cette espèce d'éventail qu'on voyait à la fin de l'arbre généalogique des orang-outans ou des chimpanzés alors que chez Sapiens c'était très resserré on voyait une moins grande diversité génétique interindividuelle c'est pour les individus qui ont été séquencés bien entendu n'oubliez jamais que quand on dit le génome humain c'est toujours le génome d'un humain celui qu'on a séquencé maintenant on a commencé à l'avoir séquencé pas mal mais au début avec Greg Vinter il avait séquencé le génome humain non il avait séquencé le génome de Greg Vinter qui n'est quand même pas toute l'humanité à lui tout seul même si c'est un grand savant voilà donc je continue mais je vais vous embêter encore un petit peu on ne voudrait pas je pense que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout de cette histoire il y en a pour un petit quart d'heure encore un quart d'heure d'un minute et c'est pour terminer donc que je vais revenir sur certains points qui ont le plus souvent un rapport avec les éléments transposables mais on ne pouvait pas le savoir au moment où je vous les racontais donc là l'affaire se boucle un tout petit peu je voudrais éclaircir ça donc comme je l'ai souligné plusieurs fois la présence de séquences répétées la séquence de séquences répétées peut conduire en particulier au moment de la méiose à des duplications ou à des déletions donc vous voyez ici là vous avez une déletion et là vous avez une duplication et donc cela nous renvoie à une chose sur laquelle j'ai pas mal insisté à une certaine période c'est des déletions qui sont spécifiques d'espèces par exemple ce que j'appelais les human condels c'est-à-dire les gènes qui sont conservés chez tout le monde mais délétés chez l'homme human conserved délétés et donc ce sont des séquences qui sont conservées chez nombre d'espèces mais spécifiquement perdues chez Sapiens et il y en a une dont je vous avais un petit peu parlé vous savez c'est celle-là où on perd un fragment qui est responsable de l'expression de récepteurs à la testostérone dans certaines régions du corps et qui font que les canines sont féminisées chez Sapiens qu'il a perdu un fibriste sur le sexe enfin toutes sortes de choses qui est lié en fait à la perte de ce fragment ici qui est dans le récepteur aux androgènes qui est présent chez le chimpanzé le macaque ou la souris mais qui est perdu chez nous et donc on n'a plus l'épine pénile pénienne on n'a plus non plus de vibrisse sur le museau donc ça c'est un cas intéressant il y a un autre cas intéressant que j'aime bien en particulier j'aime même un petit peu plus pour rien vous cacher c'est celui-là parce qu'il lie à la fois ces déletions spécifiques chez Sapiens aux accélérations de mutations dans des éléments conservés qu'on appelle Human Accelerated Region H-A-R-E et le H-A-R-E-5 qui est ici eh bien il a énormément évolué chez Sapiens beaucoup moins que chez les autres mammifères et il se trouve qu'il est à une grande distance de FZD8 comme vous le savez mais que grâce à la formation des boucles et grâce vous rappelez à la formation des TAD eh bien il va venir se mettre au contact et réguler l'expression de cet animal ce qu'on peut dire c'est que R-A-R-E-5 sert d'un answer pour FZD8 et FZD8 c'est un récepteur du facteur de croissance Wnt qui joue un rôle dans la formation de neuroblast donc le repliement permet l'interaction malgré une distance qui est une distance de 250 000 paires de base ils sont à 250 000 paires de base de distance donc ça c'est pas mal et les éléments répétés comme nous l'avons dit permettent donc ces interactions à distance alors dans ce cas concret les mutations qui interviennent dans la R-A-R-E ont permis de comparer les annonceurs de chimpanzés et de sapiens et de montrer une plus grande activité chez la souris de l'annonceur de sapiens donc ça vous le voyez ici par exemple vous pouvez prendre l'annonceur de sapiens ou l'annonceur ça c'est homo sapiens ou l'annonceur du pas de troglodytes et vous voyez que à E10 vous avez une beaucoup plus forte expression de sapiens que de troglodytes et ça a un effet assez intéressant ça a un effet sur la prolifération cellulaire en fait ça réduit la durée du cycle cellulaire c'est-à-dire que dans un même espace de temps dans vos neuroblastes vous pouvez faire plus de cellules et la conséquence c'est que si vous exprimez FZD8 c'est-à-dire le récepteur à Wint sous le contrôle du promoteur de l'annonceur de homo sapiens qui a évolué chez homo sapiens et qui a pu se mettre proche de FZD8 du fait de ce repliement lié à la structure de la chromatine et bien vous augmentez la taille de votre cortex vous voyez ici et vous pouvez le mesurer vous avez un cortex quand même plus gros donc vous avez une souris qui a l'annonceur humain elle fait un gros cerveau mais si vous lui donnez l'annonceur chimpanzé vous voyez ça ne change pas grand chose par rapport à la souris voilà bon peut-être qu'on ne voit pas parce que c'est trop petit mais c'est comme ça donc ça c'est une chose qui je pense est amusante parce que ça pourrait évidemment expliquer alors je ne dis pas que les lines ou les signs sont responsables de ça mais dans leur mesure où leur participation à la structure chromatinienne est importante on peut l'imaginer alors il y a un autre effet des éléments transposables bien entendu c'est les duplications donc ce n'est pas uniquement qu'on peut déleter c'est qu'on peut dupliquer et donc là ça me permet de revenir sur un gène dont je vous avais parlé mais dont il y a une nouvelle donnée sur ce gène qui s'appelle SRGAP2 et ça me permettra de finir le cours par là où je l'ai commencé c'est-à-dire sur les questions de néoténie c'est-à-dire de développement ralenti du cerveau chez les humains ralenti mais efficace quand même donc c'est un travail qui a été fait dans l'équipe de Franck Pauleux à Columbia et puis qui a été repris aujourd'hui qui est continué en parallèle par une équipe française qui est de Mme Charrier qui est maintenant à l'école normale supérieure mais qui a fait son post-doc chez Franck et qui a sorti récemment enfin en 2016 un papier dans Neuron qui est un assez joli papier donc SCARP2 je ne dirai pas ce que ça fait ça s'appelle CITROBO ROGTPase Activating Protein vous en fichez complètement mais c'est quelque chose qui a à voir avec le cytosquelette c'est-à-dire ça permet c'est un rôle à jouer dans la migration des cellules dans la formation des neurites dans la formation des dendrites des arborisations etc et ce que vous voyez ici c'est la duplication alors vous voyez là c'est très joli je trouve parce que vous avez le gène unique chez le chimpanzé le gène unique chez Laurent Goutan et vous voyez que vous avez une duplication chez Sapiens et même vous avez donc sur le même chromosome qui est le chromosome 1 vous avez six enfin trois parce que bon il y a deux côtés et Laurent Goutan je vais souvent parler de groupe externe Laurent Goutan s'est séparé de nous avant qu'on ne se sépare des chimpanzés donc c'est un groupe externe et le fait qu'il y en ait deux ici et qu'il n'y en ait qu'un ça montre que c'est une chose qui est arrivée uniquement chez Sapiens c'est un accident parce que si vous n'aviez pas de groupe externe vous pourriez dire ah ben Sapiens le chimpanzé en a perdu c'est lui qui a évolué il y en avait trois avant chez le chimpanzé il n'y en a plus qu'un il n'y en a plus qu'un mais non comme il n'y en a qu'un chez Laurent Goutan c'est Sapiens qui en a gagné deux donc c'est la démonstration de l'importance dans ces études évolutives d'avoir toujours un groupe externe qui s'est séparé avant les deux groupes cette duplication s'est faite il y a 3,4 millions d'années donc après notre séparation avec les chimpanzés et ça a donné un truc comme ça c'est à dire que non seulement il s'est dupliqué il se garde de A mais il s'est tronqué c'est à dire qu'il a perdu une grande partie de son activité ROGAP qui est l'activité physiologique mais il n'a gardé que la partie qu'on appelle le domaine F-bar qui est là et même il a perdu 49 acides éminés dans le domaine F-bar vous voyez qu'il en manque un petit bout du domaine F-bar et puis il y a eu des mutations et donc celui-là on l'appelle 2B et 2C celui-là on l'appelle 2A 2C c'est celui qui est le plus exprimé chez Sapiens or les domaines vous voyez que l'expression se fait à la fois dans la zone ventriculaire et dans ce qu'on appelle la plaque corticale au cours du développement c'est-à-dire l'endroit où arrivent les neurones quand ils sont post-mythotiques qui commencent à construire le cerveau et ce que vous pouvez voir ici c'est que c'est des gènes qui sont exprimés au cours de la différenciation neurale ça c'est des cellules souches non différenciées ça c'est des cellules différenciées en neurones donc vous voyez qu'ils s'expriment plus tard du vent dans les neurones et ce qu'il faut savoir c'est que le domaine F-bar est un domaine de dimérisation des protéines c'est-à-dire que ça c'est un dimer que lui 2A s'accroche à 2A mais 2A s'accroche à 2A mais il se trouve que 2B s'accroche aussi à 2A et que 2C s'accroche aussi à 2A mais ils n'ont pas le domaine actif sur le plan physiologique et en fait le résultat de ça c'est que si vous exprimez 2C 2C c'est le plus exprimé chez nous et bien vous allez inhiber l'activité de 2A ce qu'on appelle un mutant négatif dominant donc en fait s'il est exprimé il va aller bloquer l'activité de 2A et ça ça a des effets très clairs ils l'ont d'abord regardé chez des fibroblasts dont tout le monde se fiche mais enfin bon quand vous exprimez ça sur les fibroblasts 2A sur les fibroblasts ça fait des espèces de philopodes parce que ça mobilise les filaments d'actine donc ça c'est un truc qui est voilà mais si vous co-exprimez 2B ou 2C alors 2B ou 2C seuls ne le font pas mais si vous co-exprimez 2B ou 2C vous voyez que vous allez bloquer l'activité de 2A et ça c'est c'est amusant d'abord mais ça peut se voir aussi in vivo c'est-à-dire que si vous vous exprimez sur-exprimez 2A in vivo vous allez faire trop de fibres il va devenir exubérant et c'est un petit peu comme le mammouth dans la forêt il ne pouvait plus marcher c'est un cas d'hypertélisme ses défenses étaient tellement grandes parce que ça plaisait aux femmes mammouths qu'il ne pouvait plus entrer dans la forêt et qu'il s'est fait manger par les petits il faut se méfier des petits donc là c'est pareil il a tellement de fibres qu'il migre beaucoup moins vite et donc vous voyez ici j'ai encore des cellules qui n'ont pas arrivé à migrer jusqu'à la plaque corticale qui sont encore en migration mais si je surexprime je rajoute 2C alors j'ai une migration beaucoup plus rapide donc vous voyez j'en ai beaucoup plus ce qui arrive à un moment donné dans ma plaque corticale que normalement donc en fait mon 2C il inhibe ça c'est intéressant vous voyez ici ce qui se passe dans la alors là c'est l'expression de Sgarb 2 ça c'est l'expression d'un marqueur post-synaptique et ce que ça vous montre en fait c'est que Sgarb 2 il est colocalisé dans la synapse au niveau post-synaptique donc je peux faire une perte de fonction de Sgarb 2 voilà ici et si j'ai fait une perte de fonction vous voyez que j'ai une maturation complètement bizarre de mes trucs vous voyez j'ai des longs coups avec des têtes qui sont au bout dans mes vésicules j'ai des vésicules bizarres si je regarde la taille de la tête elle est diminuée il y a que la boule en haut sur laquelle la synapse va se former mais le nec qui porte la boule lui il augmente donc tout ça pour vous dire pour aller assez rapidement que ce qui se passe quand je surexprime quand je bloque l'expression de Sgarb 2b quand je ralentis l'expression de Sgarb 2b dans mon système et bien je ralentis la maturation de mon système nerveux je ralentis la maturation et ça c'est très important parce que comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois la maturation au niveau cortical elle est impliquée dans la formation de ce qu'on appelle les périodes critiques c'est-à-dire que si je ralentis la maturation je prolonge la période d'apprentissage et chez Sapiens je prolonge la période d'apprentissage post-natale donc en fait j'ai intérêt à ralentir j'ai intérêt pas trop quand même mais un petit peu parce que ça me permet de m'instruire en fonction du monde extérieur et dans le contexte préfrontal comme je vous l'ai souvent dit les périodes critiques celles pendant lesquelles je peux encore apprendre parce que je suis encore plastique parce que mon système n'est pas encore entièrement achevé sur le plan de la maturité peut aller jusqu'à une vingtaine d'années et dans le contexte préfrontal on pense que pas mal de maladies de type psychiatrique pourraient être liées à des anomalies justement dans cette maturation de en fait de l'inhibition c'est-à-dire la maturation de ces petits neurones par par exemple mais c'est une autre affaire plus récemment donc ça c'est le travail qui a été fait dans le groupe de de charrier à l'école normale ils ont montré qu'ils ont regardé donc les synapses inhibitrices elles-mêmes ils ont vu que si on surexprime ce GARP2C c'est-à-dire qu'on inhibe de A au bout du compte on a plus d'épines dendritiques et on a plus de clusters géphérines c'est-à-dire des clusters qui sont la marque de l'inhibition c'est des trucs qui stabilisent les récepteurs GABAergiques donc l'idée si vous voulez c'est que cette expression cette arrivée cette duplication et cet effet inhibiteur sur ce GARP2A a permis de ralentir la maturation de ralentir la formation des synapses et donc introduire comme je vous l'avais raconté au départ un effet néothénique dans la maturation du système de synapses excitatrices et inhibitrices dans le cortex donc tout ça pour vous dire que finalement Sapiens c'est un monstre vraiment tout à fait animal tout à fait étrange mais pour vous rassurer ça ne durera pas donc prenons plaisir à cette monstruosité puisque ça nous a permis d'être quand même les rois des animaux il faut bien le dire voilà je vous souhaite une très bonne fin d'année et des bonnes fêtes merci merci Merci.